Sonia Swede est une femme agent de joueur dans un monde presque exclusivement réservé aux hommes. Comme tous les agents, elle espère dénicher une future star du football. On a des demandes aussi déjà d'anticipation de certains clubs, de la part de certains clubs, pour le prochain mercato d'hiver mais aussi pour le prochain mercato d'été. Ça c'est un travail de fond. Les gens pensent que les joueurs passent d'un club à l'autre comme ça, mais non, c'est beaucoup de travail en amont. Le mercato, c'est le marché des transferts des joueurs de foot. Deux fois par an, les meilleurs peuvent être débauchés et vendus au plus offrant. Pour les agents sportifs, c'est le moment de faire monter les enchères. Sonia fait partie des 360 agents de football à exercer ce métier en France. Mais seule une quarantaine réussit à en vivre confortablement. Alors pour se faire un nom, Sonia a une recette, les coups médiatiques. Le premier transfert d'un joueur du golf persique en Europe en 2012, c'est elle. Un an plus tard, le premier transfert payant d'une jouesse de foot en France, c'est elle aussi. La nomination de Corinne Diacre, la première coach d'une équipe de foot masculine, eh bien, c'est encore elle. Pourtant, cette jeune femme issue des quartiers populaires de Clermont-Ferrand n'avait pas fait du football. Son premier choix. Aujourd'hui, Sonia arrive au volant d'une superbe Ferrari. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le bolide appartient à cet homme, Bernard Golfier. Nous sommes au château de Maupertu en Auvergne, propriété de ce riche industriel. Sonia est une jeune femme ambitieuse et un jour, elle aussi, elle voudrait bien pouvoir s'offrir une Ferrari. C'est impressionnant. C'est une conduite très sportive et j'adore parce que je pense que c'est à mon image. Non, mais c'est vrai, c'est très agressif et on sent qu'il y a des chevaux. Ils se sont rencontrés il y a 15 ans. Une rencontre providentielle qui a changé le cours de la vie de Sonia. Au départ, il n'était pas du tout question de football. A l'époque, elle a 16 ans. Bernard est alors président du club de volleyball féminin de Rion. Quand Sonia intègre son équipe, il repère tout de suite le potentiel de sa nouvelle recrue. Sonia a un caractère bien trempé et Bernard va l'encourager et développer chez elle un esprit de compétition. La jeune femme a des rêves de grandeur. Elle ne se limite pas au sport. En 2003, elle se présente à l'élection de Miss Auvergne et remporte le concours. Ce n'est que plus tard, sur les conseils de son père, préparateur physique dans le football au Qatar, qu'elle passera sa licence d'agent de joueur. Et pour Bernard, elle a quelque chose en plus. C'est sûr, quand elle se présente, si elle a un bon bagage, si elle s'exprime bien, si elle vend bien sa salade, elle passe avant quand même, non ? Dans le business, moi, si je peux le dire, j'ai toujours fait passer une jolie fille avant. Carrément ! Être jolie dans un monde ultra masculin, c'est peut-être un avantage juste pour obtenir des rendez-vous peut-être plus rapidement ou autre. Mais sinon, c'est vraiment des désavantages énormes. C'est-à-dire ? C'est une gestion de tous les jours. Parce que c'est facile de dîner ou de déjeuner avec des directeurs sportifs, des présidents ou des joueurs ou autre. Mais s'ils n'ont qu'une idée en tête et ce n'est pas du tout en rapport avec le travail, on perd du temps. Il y a un marché sur lequel Sonia Sweet fait déjà loup chez les agents, c'est celui du foot féminin. Aujourd'hui, elle est à Lyon, là où évolue la meilleure équipe française. Pour elle, ce n'est pas qu'une histoire de gros sous, car question argent en foot, les filles ne jouent pas dans la même catégorie que les hommes. Ce n'est pas les commissions qu'il y a dans le football féminin qui vont nous permettre de vivre très bien et d'être entière bientôt. Ce n'est pas du tout ça. Le football féminin, c'est plus parce que j'ai une conviction personnelle en tant que femme. Déjà, rare femme agent à évoluer dans un monde ultra masculin. Je veux vraiment être une des personnes, en tout cas, qui les aident. Ça me tient à cœur et il y a énormément de fois où je négocie des contrats de joueuse, même en D2 féminine, où je ne prends pas de commission. Et pourtant, sa cliente n'est pas n'importe qui. Amandine Henry, 26 ans, milieu de terrain, vedette de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France. Ça crée 2e meilleure joueuse mondiale lors de la dernière Coupe du Monde. Elle gagne un peu plus de 7000 euros par mois, une somme dérisoire comparée au salaire astronomique du foot masculin. Après avoir négocié avec le club, Sonia va devoir faire passer le message à sa joueuse. On ne pense pas qu'ils vont accéder à notre demande, ça, c'est sûr. Maintenant, ça va être voilà notre dernière off. Soit ça vous convient et dans ce cas, parfait, on signe et on prolonge. Soit ça ne vous convient pas. Et là, j'ai dit clairement, ça sera terminé. Et forcément, il y aura d'autres démarches. Amandine, elle va trouver notre club. Je veux dire, c'est au moins, il n'y aura pas de surprises pour personne. Voilà, c'est comme ça. Le foot féminin est en plein essor, de plus en plus médiatique. Et comme les garçons, les filles veulent elles aussi gagner plus d'argent. En cas d'échec des négociations, Sonia a trouvé un plan B pour sa joueuse. Un contrat dans l'équipe de Portland, aux Etats-Unis. Mais l'agent a une dernière carte à jouer. Elle a rendez-vous avec le grand patron de l'Olympique Lyonnais. Ça va, Jean-Michel ? Jean-Michel Aulas. Hein ? J'ai mis des talents extraits. Ouais, là, du coup, je me sens très petit. Voilà. Bon, merci de me recevoir. Tu as lu Vincent ce mal-là ? Oui, on a déjeuné ensemble, rapidement. Vincent Ponceau, c'est celui avec qui elle a négocié en direct le contrat de sa joueuse. Non, ça s'est bien passé, oui, avec Vincent. Après, on a parlé d'Amandine Henry et d'autres choses. Mais je lui ai rien vendu pour l'instant. Tu as rien vendu ? Ben non, parce qu'il attend la val... Le févère de son boss ? Ben oui, c'est toujours mieux. Et justement, le boss, c'est lui. Concernant l'augmentation d'Amandine Henry, Jean-Michel Aulas botte en touche. Mais il va faire miroiter en contrepartie un nouveau business à Sonia. On a pris la joueuse de la sélection chinoise. Oui, je sais. Ça, c'est super, ça. Je cherche un partenaire, d'ailleurs. Toi qui connais bien les pays exotiques. Oui, je sais. D'une manière générale, ça serait très bien. Je vais regarder. On est dans un circuit professionnel qui est détenu de manière historique par des hommes de réseau. Aujourd'hui, certains clubs ont 6, 8, 10 joueurs des mêmes agents dans leur club. Et ça, c'est pas bon du tout. Et donc, l'arrivée de nouveaux agents dont Sonia a fait partie a permis d'échanger sur des choses qu'on ne faisait pas avec les autres. Avec Jean-Michel Aulas, Sonia a trouvé un allié de taille dans le football féminin. Donc là, on a les filles. Son équipe féminine est championne de France chaque année depuis 10 ans. Une question un peu convenue, mais la femme, c'est l'avenir de l'homme, vous diriez ? Ah oui, c'est indéniablement l'avenir de l'homme. Mais il faut garder la maîtrise quand même, parce qu'elles sont ambitieuses, compétentes et tenaces, comme je disais tout à l'heure. Ah, et une présidente un jour à l'Olympique Lyonnais ? Pourquoi pas exagérer quand même. Pourquoi pas ? Je sais pas. Bon, il faudra bien un jour prendre la suite. Pour Sonia, un rien ne semble impossible. Le challenge pour la jeune femme est tout trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada